Bonjour, bienvenue sur Intelin TV. Nous sommes ce matin sur l'Open World Forum et qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Missica, qui est maire adjoint de la ville de Paris et qui est un des principaux supporters de l'Open World Forum. Jean-Louis, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que l'Open World Forum pour vous ? Pour nous, l'Open World Forum, c'est un moment extrêmement important de visibilité et de rencontre de la communauté de l'open source. Vous savez que Paris et sa région sont parmi les leaders mondiaux en matière d'entreprise, travaillant dans l'open source, de nombre de développeurs, même d'enseignement, de laboratoires de recherche. On est une communauté extrêmement importante et cette communauté invite la communauté du monde entier à débattre et à avancer ensemble sur les problèmes qui se posent au libre dans l'ensemble du monde. Et c'est un moment très, très important. Et la raison pour laquelle la ville de Paris, comme la région Île-de-France d'ailleurs, ont décidé de soutenir cette manifestation, c'est que cette manifestation illustre en quelque sorte l'importance qu'a l'open source pour la région parisienne. Alors, quelle est cette importance ? C'est une importance à la fois économique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a une dimension économique, c'est évident. Nombre d'emplois, nombre d'entreprises. Toutes les entreprises, de la plus grande à la plus petite dans le monde de l'open source sont représentées en Île-de-France. L'Île-de-France est la principale région dans laquelle il y a une activité d'open source en France et en Europe. Donc, ce sont des dizaines de milliers d'emplois, des centaines d'entreprises. C'est un dynamisme économique que tout le monde connaît. Une étude européenne a montré que 25% de la croissance européenne s'explique par la croissance de l'économie numérique. Et bien évidemment, l'open source est un des moteurs de l'économie numérique. Donc, pour nous, c'est important d'investir dans ces secteurs-là, d'aider les jeunes entreprises et de donner un coup de main à l'écosystème. Alors, quels sont vos principaux challenges et quels sont vos principaux objectifs maintenant ? Alors, la ville de Paris, elle a une politique de soutien à l'innovation qui concerne notamment l'économie numérique et l'open source, mais qui est une politique de soutien à l'innovation globale. Plus spécifiquement, nous essayons bien sûr de développer des activités qui ont un lien fort avec l'open source, comme par exemple la politique d'open data. Paris est une des villes pionnières dans le monde en matière d'accès aux données publiques. Nous avons ouvert notre site opendata.paris.fr. Nous avons libéré des dizaines de jeux de données et cela va continuer. Nous avons mis en place une licence qui est conforme au souhait de l'Open Knowledge Foundation. Et nous avons l'intention maintenant d'aller, de faire un pas de plus, c'est-à-dire de passer de l'open data à l'open content. Donc, tout ce qui est vidéo, photo, texte, mis à la disposition gratuitement du public et des développeurs. Et puis, bien sûr, l'autre aspect qui est un aspect extrêmement important, c'est le soutien aux jeunes entreprises innovantes. À travers notre politique d'incubateur et notre politique de soutien de la commande publique, nous essayons de permettre aux jeunes entreprises d'expérimenter sur le territoire parisien. Nous avons lancé, par exemple, un projet qui s'appelle Mobilier Urbain Intelligent et qui permet d'avoir toute une série d'outils sur le territoire de la ville, interactifs, donc utilisant des logiciels dont certains, même beaucoup, sont des logiciels open source. Voilà. Donc, nous avons une gamme d'activités. Dans cette gamme d'activités, l'open source joue un rôle important à différents niveaux. Bien. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada